... Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des tutos de Thibaut. Pas d'inquiétude, nous ne sommes pas ici pour vous faire la morale. Le thème du jour, la tyrannie de la majorité, un concept présenté dans l'ouvrage de la démocratie en Amérique, dont le tome 1 fut publié en 1835 par Alexis de Tocqueville, l'un des pères fondateurs de la sociologie en France à la sortie d'un voyage aux Etats-Unis pour étudier le système carcéral américain. D'ailleurs, voici une citation tirée du tome 2. Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux Etats-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse ? A l'opinion publique, c'est elle qui forme la majorité. Mais au fait, Jamy, qu'est-ce que la tyrannie de la majorité ? Selon ce principe, dans une société démocratique, la population a tendance à laisser la politique à des hommes et des femmes, devenus des professionnels. C'est le despotisme démocratique. Ce despotisme conduit à la tyrannie de la majorité, conséquence indésirable qui peut arriver à toute société démocratique, dans laquelle une majorité peut volontairement ou non opprimer la minorité. Car l'organisation démocratique veut que par le vote, la décision soit uniquement celle du groupe majoritaire. L'oppression des minorités est problématique, dans le sens où elles sont ignorées, alors que la majorité peut très bien avoir tort. Cette tyrannie élimine le débat et le raisonnement par délibération. Il n'y a pas de place pour les nuances. On est dans une grille de lecture du monde manichéenne. Soit on est d'accord avec la majorité et on a raison, soit on fait partie de la majorité et on a tort. Un petit parallèle d'actualité, sans porter de jugement d'ordre politique partisane. Notre président a été élu avec seulement 24,01% des voix au premier tour, avant de l'emporter au second tour. Soit une minorité de 76% qui, aujourd'hui, doit accepter une vision politique du monde. Ce qui est un des paramètres expliquant la crise actuelle de la représentativité en France. Cette majorité m'aide à un autre problème, le conformisme. Cette attitude passive de celui ou de celle qui règle ses idées, son comportement, sur ceux des personnes de son milieu. Exemple gourmand, la plupart des personnes disent pain au chocolat et d'autres disent chocolatine. Et certains du second groupe pourraient se conformer au dire des autres pour éviter d'être stigmatisés. Il se peut que vous soyez amateur de série. Vous connaissez probablement Game of Thrones, la série à succès d'HBO. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être regardé la série par conformisme. Explication. Vous entendiez vos amis, votre famille, les gens autour de vous en parler. Et vous vous sentiez exclus d'entendre parler du trône de fer ou des personnages préférés des uns et des autres. Sans savoir qui ils étaient. Donc vous avez pris la décision de regarder les épisodes pour éviter ce sentiment d'exclusion. Oui, oui, on vous entend. Si ce soit sur les réseaux ou entre amis, quand sur un sujet tu défends un point de vue minoritaire. Par exemple, tu penses que chocolatine est la vérité, mais eux sont pas en chocolat. Est-ce que tu débats avec eux ou tu t'autocensures de peur d'être rejeté du groupe ? Je vais débattre quand même ? Ben non, je me débats avec eux, malgré que je pense que, enfin au chocolat c'est la vérité. Mais je débats avec eux. Du groupe. Non, on débattera avec eux. Vraiment. Du groupe. Premièrement, je m'affirme. Et chocolatine, ça ne se dit pas. On dit un pain au lait, un pain au raisin, on dit un pain au chocolat. D'accord ? Toujours sur le réseau ou entre amis, tu préfères appartenir à un groupe minoritaire et avoir raison ou appartenir à un groupe majoritaire et avoir tort ? Majoritaire et avoir tort. Moi, 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 majoritaire. Je préfère avoir raison parce que je n'aime pas avoir tort. Appartenir au groupe minoritaire et avoir raison. Si j'ai raison, je préfère ça quand même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être brutalisé, par exemple, injures, attaques personnelles, menaces, quand tu as voulu débattre avec quelqu'un ? Ben oui, ça c'est un peu normal, c'est un peu tout le monde après va lancer des insultes. Du coup, ça m'est déjà arrivé. Ok, merci beaucoup. Ça a déjà dû m'arriver mais pas dans mes souvenirs. J'ai déjà reçu des menaces mais pas de violences physiques ni morales. Sur internet ? Oui, bien sûr. Quel est le lien avec les réseaux sociaux ? Détournons la citation de Tocqueville vue en introduction. Lorsqu'une femme ou un homme souffre d'une injustice sur les réseaux sociaux, à qui voulez-vous qu'ils s'adressent ? A leur contact, c'est eux qui forment la majorité. La tyrannie de la majorité mène à l'autocensure de John Stuart Mill. Cela se voit surtout dans les réseaux sociaux. Il y a souvent peu ou pas de débats sur ces plateformes, ce qui cause une perte de la quête de vérité, mais aussi la confusion entre l'opinion et le jugement raisonné. De plus, nous nous confortons dans nos bulles par refus de contradictions, que ce soit par paresse intellectuelle ou par blessure d'ego. Cette tyrannie amène aussi à la peur de l'exclusion. Les réseaux sociaux sont un diktat de la popularité et cela au dépens de la vérité, ce qui nous pousse à nous conformer à l'opinion majoritaire. Sur les réseaux sociaux, les discussions portent sur un sujet. La majorité confisque la parole et l'opinion. Internet, c'est comme une démocratie, où certains ne voteraient qu'une fois et d'autres mille fois. Citation de Gérald Brunner tirée de la démocratie des crédules. Ainsi, ce ne sont plus les arguments et les idées qui comptent, mais la légitimation de son opinion uniquement car elle est conforme au groupe majoritaire. Le dernier problème causé par la tyrannie est la brutalisation. Ainsi, le groupe majoritaire peut avoir l'illusion d'être dans le camp du vrai et se croit parfois autorisé à privilégier l'attaque personnelle, la violence verbale, etc. Aux arguments factuels, aux débats d'idées qui se déroulent de manière apaisée. D'autant plus que les écrans, comme les smartphones, sont un filtre à empathie. Proférer une insulte à son écran nous épargne de voir sur le visage de l'autre la blessure provoquée. Là où dans une discussion réelle, on mettrait les formes pour ne pas blesser. À travers l'écran, on laisse libre cours à notre cruauté primaire. Le cerveau est neurosocial et n'aime pas la souffrance des autres. Qu'il perçoit par les expressions du visage, nous souffrons en miroir de l'autre. N'oublions pas que c'est un tuto. Alors comment qu'on fait pour être moins con et moins brutal ? Car on peut tous être un tyran. Quelques conseils pour sortir nous-mêmes de la tyrannie de la majorité. Apprendre à suspendre son jugement avant d'entrer dans un débat. D'abord, accepter des arguments contradictoires. Ne débattre que sur les idées. Que vous ayez raison ou tort, quoi qu'il arrive, vous aurez avancé dans la recherche de la vérité. Car la délibération suite à un débat permet de sortir de l'opinion instantanée pour aller vers un jugement plus réflexif, plus long, plus difficile, mais plus objectif et donc plus proche du vrai. Après, il ne faut pas chercher à convaincre à tout prix. Chacun se construira son jugement dans l'intimité de sa libre pensée, en privilégiant les arguments et non l'opinion. De plus, pour sortir de la brutalisation qui gangrène les réseaux sociaux, appliquez les règles élémentaires de respect et de cordialité. N'oubliez pas qu'il y a un être humain derrière cet écran. Mais bien sûr, tout cela ne s'applique pas dès que la discussion porte atteinte à la dignité et des discriminatoires violentes. Le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits. Le débat n'a pas lieu d'être. C'était l'épisode numéro 3 de la websérie Les tutos réseaux de Thibaut, proposé par l'équipe de la Web Radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada